L'arrêt cardiaque brutal, en France, c'est 50 000 décès par an et 2% de survie. Ailleurs, là où les gens agissent et défibrillent, le taux de survie est de 35%. Regardez, apprenez, agissez ! Ces jours-là, j'ai sauvé une vie. J'ai croisé un type. Postard, téléphone portable à l'oreille, attaché caisse à la main. Il a lâché son attaché caisse, il s'est arrêté, il s'est tenu la poitrine, il a grommelé un truc du genre. Ah, ça me fait mal ! Puis il s'est écroulé devant moi comme une grosse galette. Pour voir s'il est conscient, je décide de m'approcher. Je lui demande d'ouvrir les yeux. Monsieur, il faut ouvrir les yeux, monsieur, monsieur, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, monsieur ! J'essaie de voir s'il réagit en le stimulant délicatement. Bon, bah, il réagit pas, il répond pas, il est inconscient, quoi. Du coup, j'ai le niveau de stress qui monte un petit peu. Étape d'après, savoir s'il respire. Et pour savoir, je vais coller ma joue devant sa bouche et son nez pour sentir ou entendre un souffle. En même temps, je regarde sa poitrine pour voir si elle se soulève. J'attends 10 secondes. Des fois, 10 secondes, c'est long. Bon, bah, il respire pas. Et un mec inconscient et qu'il respire pas, c'est un mec en arrêt cardiaque. Petit aparté, c'est madogique. C'est madogique. C'est pédagogique. Habituellement, le cœur pompe le sang vers le cerveau et vers le cœur lui-même. Le problème avec la récardia, c'est que le cœur est arrêté. Du coup, le sang n'arrive plus ni au cerveau, ni au cœur. Et après 3 minutes de diète, le cerveau commence à s'abîmer. Après 10 minutes de diète totale, c'est le cœur qui a tellement souffert qu'il sera impossible de le faire repartir. Et pour éviter ça... 1. J'alerte les secours. Je propose le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers. C'est pareil, ils travaillent ensemble et c'est gratuit. Allô, les secours ? Le SAMU, bonjour, vous êtes où exactement ? Les pompiers, bonjour, vous êtes où exactement ? Eh ben... Je suis sur le trottoir, devant le 15 de la rue Crève-Cœur. Il y a un type qui est en arrêt cardiaque, je vais commencer le massage. A tout de suite. 2. Je masse son cœur pour que le sang circule et qu'il ait une chance de survivre. Je colle mes deux mains au milieu de sa poitrine, l'une sur l'autre. Je garde mes bras tendus et je masse avec le poids de mon corps au rythme de 100 par minute, soit presque 2 fois par seconde. 3. Je vais chercher le défibrillateur que j'avais repéré juste à côté afin de faire repartir son cœur. Si je n'avais pas repéré un juste à côté, je serais resté en train de masser et j'aurais gueulé pour que quelqu'un m'en amène un. Quelqu'un peut m'amener un défibrillateur ? Bon, en l'occurrence, ce jour-là, il y en avait un. Stop ! Un défibrillateur, c'est une machine qui consiste en un boîtier et deux électrodes, en accès libre et utilisable par tous depuis 2007, qui va balancer de l'électricité dans le cœur arrêté afin de le faire repartir. C'est le défibrillateur qui décide d'envoyer l'électricité ou pas. C'est pas vous, ni moi. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ON et faire ce que le défibrillateur vous dit de faire. Collez les électrodes comme indiquées sur le thorax rasé et sec. Ne touchez pas le patient, une analyse va être effectuée. Ne touchez pas le patient, analyse en coup. Choc recommandé, ne touchez pas le patient, charge en coup. Attention, le choc va être délivré. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va, monsieur ? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vous ai sauvé la vie, quoi. Oh, merci ! Oui, quand même. Je vous remercie de maman ? Putain, après des boutons pressions, ça tourne. Mickaël, ça tourne. Mickaël, ça tourne. Pardon.